Je suis à Washington, D.C. Je suis bienvenue à plus de 300 anciens élèves du CESA et de partenaires à travers le monde. Aujourd'hui, le webinaire s'intitule « Faire le point sur les opérations de paix en Afrique, la force multinationale mixte ». Je m'appelle Nate Allen, je suis le professeur en chef sur la sécurité au CESA. Ce webinaire est le troisième d'une série que nous avons entrepris pour discuter des succès, des défis pour les organes de paix et de sécurité sur le continent de l'Afrique. Dans l'avenir, c'est mon honneur de vous présenter la directrice, Mme Kate Knoff-Anquest, la directrice du CESA. Merci beaucoup, Nate, et bienvenue à tous les collègues qui se rejoignent à nous. Bienvenue encore une fois au CESA, à nos anciens élèves du CESA et tous nos amis distingués. Le centre sert comme un forum de recherche, de programme universitaire, d'échange d'idées dans le but d'améliorer la sécurité des citoyens en renforçant l'efficacité et la responsabilité des institutions africaines. Nous sommes un centre régional du ministre de la Défense situé à l'Université de la Défense nationale à Washington. Nous accomplissons notre mission de promotion de la sécurité africaine en améliorant la compréhension, en fournissant une plateforme de dialogue fiable, en établissant des partenariats durables et qu'utilisant des solutions stratégiques. En conséquence, nous cherchons à générer des idées et des analyses pertinentes qui informent les praticiens et les décideurs sur les tendances actuelles émergentes en matière de sécurité sur des réponses efficaces à des défis. Conscient que la résolution de ces graves problèmes ne peut se faire que par des échanges francs et réfléchis, le CESA offre aux partenaires la possibilité d'échanger des points de vue sur des intérêts communs et des pratiques saines. En dialoguant avec nos partenaires africains, militaires et civils, gouvernementaux et de la société civile, ainsi que nationaux et régionaux, nous espérons renforcer le fait que nous avons tous un rôle à jouer pour atténuer les facteurs complexes des conflits et d'insécurité sur le continent. Par le biais d'institutions durables et compétentes, nous espérons que ce type de dialogue nourrit d'expériences réelles et d'analyses nouvelles, comme celle que nous allons entendre aujourd'hui, permettra de poursuivre l'apprentissage et de catéliser les actions concrètes. Je vous remercie une fois encore de vous être joint à nous aujourd'hui pour cette conversation et de nos panélistes merveilleux. Merci beaucoup à vous, Nate, pour modérer la conversation. Merci beaucoup, Kate. Je vais être bref parce que nous avons des panélistes très chèvronnés. Alors, c'est la troisième dans une série de webinaires sur les gens d'opérations de paix, sur les initiatives de sécurité des acteurs régionaux qui se réunissent pour partager la discussion sur les défis. Nous avons donc, nous allons parler de la FMM qui est l'autorisation de l'Union africaine pour fournir la sécurité. C'est une opération de taille moyenne qui a entre 5 et 10 000 troupes d'hommes et a plusieurs opérations. Il y a le groupe de G5 Sahel, ensuite, il y a l'armée de résistance de l'Union africaine. Et puis, finalement, il y a aussi le groupe EIAO pour le bassin du lac Chad. Et c'est un effort de coordonner les pays, le Nigeria, le Chad, le Niger et le Cameroun, pour coopérer, pour rassembler leurs ressources, pour contrer les risques de terrorisme. Il est autorisé, le FMM est autorisé par l'Union africaine et contient environ 8 000 hommes dans cette région. Ces troupes partagent les renseignements pour entreprendre des opérations conjointes à travers la région contre les insurgents. C'est un organisme sous-régional, donc, pour la commission du lac Chad et qui va aussi gérer les ressources d'eau, entre autres, gérer les crises d'énergie. Si vous voulez en savoir davantage, je vous encourage de lire les lectures recommandées qui se trouvent sur notre site Web. Alors, le thème d'aujourd'hui, principal, c'est de discuter des défis dans cet espace qui confrontent la région du bassin du lac Chad et de voir l'architecture pour assurer la paix. Nous avons des panélistes chevronnés avec nous aujourd'hui. Alors, je voudrais leur passer la parole. Je vais les présenter. Tout d'abord, il y a le général de brigade Saleh Bala qui s'occupe de la recherche et les consultants, directeur général de White & Consult, une société privée de conseils en matière de recherche, de communication stratégique, de formation en matière de défense et de sécurité. Il s'occupe des opérations des Nations unies en Côte d'Ivoire à un moment donné. Ensuite, nous avons le docteur, le docteur Omita qui a rejoint l'Institut d'études de sécurité. Nous avons aussi le docteur qui s'occupe des programmes d'aujourd'hui. Et troisièmement, nous avons le docteur Oadji Nomati qui est un rechercheur senior où il contribue au travail de l'Institut sur l'extrémisme violent. Il a rejoint l'Institut d'études de sécurité en tant que chercheur principal dans le programme de bassin du lac Chad. Auparavant, il a dirigé le Centre de recherche de l'anthropologie et sciences humaines à Niajama, au Chad, ancien membre de l'Institut Max Planck. Et puis, finalement, nous avons le docteur Dan Akzenga. Il est responsable des recherches sur les politiques, même d'aider à mieux comprendre les défis pressants de sécurité en Afrique. Ces recherches sont axées sur la lutte contre l'extrémisme violent au Sahel et les enjeux interconnectés des relations civilo-militaires, des institutions traditionnelles de la société civile dans les différents régimes politiques des États africains. Nous allons essayer de comprendre les échecs, les réussites dans cette région du bassin du lac Chad, du point de vue militaire, aussi bien que du point de vue militaire avec le général Bala. Et puis, nous aurons un point de vue civil de la part aussi de docteur Dorina Beko. Et puis, nous allons entamer cette conversation. Et puis, je voudrais, Remaj, que vous nous aidez à faire comprendre à l'audience le contexte politique et stratégique qui entoure tout cela. Comment est-ce que le FMM est arrivé à inclure les… Quels sont les acteurs clés ? Quels sont les objectifs stratégiques du FMM ? Je suis en train de discuter avec les illustres participants, mais aussi les autres collègues panélistes. Je prends la parole en fait en me basant sur le travail que l'ISS fait sur le bassin du lac Chad depuis plus de cinq ans aujourd'hui. Et je pense que, premièrement, pour parler du contexte de naissance, en fait, de la force multinationale mixte que nous appelons en français FMM, je pense qu'il est important de rappeler le contexte plus large qui a même donné naissance à une institution comme la CBLT. Parce que les pays fondateurs, en fait, de cette institution sous-régionale, donc la Commission du bassin du lac Chad, et si inter de la convention fondatrice de Fort Lamy en 1964, partagent en commun une sous-région qui est marquée très largement. par plusieurs décennies, en fait, de défis, de défis de développement, des défis de gouvernance, des défis environnementaux, mais aussi des défis sécuritaires qui sont assez marqués. Et les abords du lac Chad, partagés par le Nigeria, le Niger, le Cameroun et le Chad, donc, ont été pendant longtemps, en fait, des zones de conquête, des zones de guerre et des raids dans la période précoloniale. Et la colonisation ainsi que la mise en place des jeunes États dans les années 60 ne va pas beaucoup changer cette zone, mais ça va plutôt, en fait, transformer, ces insécurités vont plutôt se transformer en grand banditisme dans des zones qui sont à la marche de ces États et pas toujours contrôlées par les jeunes États. Et les rébellions, les insurrections ou encore les guerres civiles dans des pays comme le Nigeria et le Tchad ont renforcé une circulation massive, en fait, d'armes à feu de différents calibres qui vont renforcer cette insécurité. À ce titre, donc, le mandat de la CBLT à sa création a inclué déjà la gestion des eaux du lac Tchad et des ressources, partager la préservation des écosystèmes et le développement, ainsi que la collaboration sous-régionale, met un agenda, évidemment, très fort dès cette époque déjà, en fait, sur la paix et la sécurité. C'est pourquoi, en mars 1994, c'est-à-dire bien longtemps avant Boko Haram, la CBLT va lancer, ce qu'on appelait à l'époque la force multinationale de sécurité pour lutter contre la criminalité transfrontalière et préserver la sécurité sur les routes transnationales de commerce dans cette région. Et cette force va rester très peu opérationnelle sur le terrain. Et il va falloir attendre, donc, lorsque Boko Haram a commencé, à prendre des dimensions inquiétantes, notamment une dimension de plus en plus régionale. Alors, le mandat de cette force va être élargi à la lutte contre Boko Haram, d'abord en avril 2012. Et la force sera rebaptisée la force multinationale mixte de lutte contre Boko Haram en octobre 2014. Donc, la force, dans sa forme actuelle, est donc mise en place dans un contexte politique qu'il faut le rappeler, est marqué, donc, par la cristallisation d'une menace devenue clairement régionale, c'est-à-dire Boko Haram et les autres menaces sécuritaires dans la zone. C'est aussi un contexte qui est marqué par une collaboration sous-régionale qui a été relativement réservée sur le terrain, notamment à cause des différents frontaliers entre certains pays qu'on le digère à l'Union. Alors, j'espère qu'on pourra revenir vers lui et entendre son point de vue sur la FMM et la CBLT. Je vais demander au général Salah d'élaborer sur les remarques déjà proposées. Alors, général, est-ce que vous pouvez nous parler de quel est votre point de vue sur la FMM en tant qu'officier militaire? Est-ce que vous pouvez décrire les objectifs stratégiques de base de la FMM et peut-être aussi comment ceci s'est passé sur les cinq à six années de l'existence de la force? Quelles ont été les réussites clés depuis son autorisation créée pour contrer la menace de Boko Haram et la criminalité transnationale organisée? Alors, pour vous, quels sont les facteurs qui expliquent les succès et les défis? Alors, si vous pouvez donc nous parler des réussites et aussi de l'histoire de la FMM et du point de vue de ses succès et de ses défis. Et ensuite, nous reviendrons vers notre intervenant. Alors, merci. C'est en fait le destin qui a permis ceci parce que j'allais en fait expliquer qu'il est difficile d'expliquer les objectifs militaires au niveau stratégique sans parler des objectifs politiques. Et donc, je suis heureux que mon collègue, le général de commandement de la FMM, est là, donc il pourra nous parler des problèmes actuels et s'il y a des éclaircissements qu'il peut nous donner par rapport à certains de mes arguments, ce sera vraiment très intéressant. Alors, merci. Et d'abord, il est important de garder à l'esprit la réalité que la FMM est une force de maintien de la paix, pour faire respecter la paix. La FMM est un mécanisme offensif et de stabilisation avec l'objectif de combattre Boko Haram et les autres groupes insurgés terroristes qui fonctionnent autour du lac Tchad, du bassin du lac Tchad. Elle a été établie par les chefs d'État de la CBLT pendant un sommet des chefs d'État de la CBLT au Bénin en 2014. En novembre 2014, le Conseil de sécurité de l'Union africaine a appuyé cette force. Cette force a donc son siège à Djamena et est déployé dans quatre secteurs. D'abord le Cameroun à Mora, avec un siège à Mora, un quartier général à Mora, ensuite au Tchad, à Bagasola, au Nigeria et au Niger. Il est important de résumer les objectifs politiques de la CBLT administrés par la CBLT pour comprendre le mandat de la FMM. Donc, le mandat de la CBLT appuyé par l'Union africaine en tant que stratégie régionale est basé sur trois piliers. C'est d'abord la stabilisation, la récupération et la résilience. Et cela couvre la stratégie régionale de l'Union africaine, la récupération, la résilience contre Boko Haram. Et donc, ce n'est pas pour dire que ces problèmes n'existent pas depuis 2014, mais que la stratégie régionale elle-même a été énoncés en 2018. Le mandat de la FMM est de faciliter la mise en œuvre de programmes de stabilisation par la CBLT dans les zones affectées, de leur restaurer l'autorité et de retourner les personnes déplacées chez elles. Le mandat comprend de mener des opérations militaires pour prévenir la propagation de Boko Haram, de mener des patrouilles, mener le transfert des armes de ces groupes et s'occuper des adoptés, des filles kidnappées par Boko Haram, encourager le retrait des combattants de Boko Haram, le partage des renseignements, le respect des droits humains. Et donc, en reconnaissant la complexité de cette mission, il y a trois éléments, la politique et les civils. La police et les civils, il est important de comprendre que tout ceci doit être géré par les États membres. Alors, le secteur 1, sur le sol camerounien, la première opération a pris place en 2015. La force a seulement commencé à agir vraiment en 2016. A partir de février 2016, il y a eu la plus première grande opération des forces de la FMM, avec la participation des États membres. Il y a aussi eu au moins quatre plus petites opérations aux côtés des unités nationales des pays pertinents. à partir de la fin 2016, au Nigeria. Donc, en février 2016, dans une ville au Nigeria, qui est censée être une base d'appui de Boko Haram. Donc, en 2016, il y a eu aussi une opération à Djibrili, au sein d'une opération. En mai 2016, il y a eu une opération dans la forêt de Madawi, au Nigeria, une action conjointe dans le secteur 1, utilisant des soldats camerouniens et appuyés par les soldats nigériens. Il y a eu les opérations Gamma-Eki-1, Gamma-Eki-2, une autre opération en 2018 et encore une autre en 2019. Il y a aussi, bien sûr, d'autres opérations, telles que Abde-Inka, dans le secteur 3, pour les relations civiles aux militaires et des efforts avec les ONG. Il est important d'éclaircir le fait que des plans tchadiens et nigériens sont basés sur des îles dans le lac près de la frontière nigérienne. Une autre opération est une offensive de la part du Tchad en réponse à des attaques qui ont eu le résultat de plusieurs morts. Donc, les opérations ont été menées par le défunt Marshall Idris Debi, le président défunt du Tchad. Et donc, ils ont testé le droit de poursuite. L'opération Amni-Faka a été financée par le gouvernement nigérien et avec la participation des troupes du Niger, du Tchad et du Cameroun. Bien que ces opérations pleines passent dans le territoire de la FMM, la liberté des commandants de la FMM sous la direction politique du directeur exécutif, cette direction est faible et n'existe pas vraiment parce que les pays qui contribuent des troupes maintiennent le contrôle de leurs forces, de leurs ressources qui sont disponibles pour ces forces. Donc, les commandants de la FMM font seulement de la coordination. Et donc, la FMM n'a pas ses unités d'appui de logistique. Et donc, ils dépendent des ressources d'autres pays telles que la France qui appuie le Tchad avec les ressources pour les surveillances aériennes, etc. Donc, il n'y a aussi pas une politique de partage de renseignements avec le Nigérien parce que, bien sûr, la sécurité de ces renseignements ne peut pas être garantie. Et donc, le Nigéria se trouve au cœur de l'insurrection. Et donc, en 2019, il y a eu un déni de pouvoir établir une opération pour avoir sa propre... que la FMM ait sa propre organisation dans le recueillement de renseignements. Et donc, l'opération Barkhane qui se termine et qui se transforme en une opération européenne liée à la stratégie africaine. Il est important de se rappeler des composantes établies par l'Union africaine et qui a été adoptées par le Conseil de l'Union européenne. L'EPF est une modalité de financement qui a un grand champ et qui va au-delà de l'initiative de paix et de sécurité et aide les efforts régionaux. L'EPF va avoir une capacité de 5 milliards d'euros de 2021 à 2027. Mais certains critiques notent que cet effort, en fait, atténue les efforts de l'Union européenne. À cause de l'appui bilatéral donné par les pays et par rapport à l'engagement de l'Union africaine, on peut se demander quel sera l'impact sur la FMM. Alors, sur les problématiques bilatérales, il pourrait y avoir des problèmes. Donc, la force de la coalition est basée sur la capacité des États membres de lutter pour sécuriser leur territoire. Et donc, la contribution de l'Union européenne pour améliorer les opérations de la FMM remplit ce serment donné et pour améliorer donc les opérations de la FMM en donnant des ressources systématiques, de commandement, etc. Là, la FMM se dévoue au pilier de stabilisation, de récupération, de résilience et le mandat des partenariats établis dans la région du lac Tchad. Et donc, il y a un programme de 9 points qui n'a pas noté les problèmes transfrontaliers pour les forces. Et donc, bien qu'il soit la mission de ces forces de renforcer le maintien de la paix dans la région. Je ne vais pas noter les 9 piliers de cette stratégie, mais tout ceci est malgré le fait que nous avons cette stratégie de coopération civile militaire pour livrer l'aide humanitaire, la restauration de la loi et de l'ordre et des services publics et la restauration des processus de développement qui dépendent du succès continu des opérations militaires pour s'assurer que la sécurité est présente. Les relations civiles militaires font partie du mandat de la FMM, mais il n'y a pas de ressources pour ceci. Alors, les défis. Les défis sont que les menaces des insurgés sont vraiment crédibles. Les attaques qui ont pris place, les attaques, par exemple, à Difa et une attaque récemment où les insurgés, donc à Difa, sont vraiment un point de préoccupation. Et il y a aussi, bien sûr, l'attaque à Boama. Et aussi le manque de direction politique du point de vue de la structure politique de la CBLT. Et donc, il y a les forces, certaines forces sont mieux équipées que d'autres. Donc, je vais vous dire rapidement, vous nous avez donné un aperçu. Je pense que je vais maintenant passer la parole à Dorina un petit peu pour parler des opérations de la paix. Et puis, nous avons bien sûr espéré que notre autre intervenant puisse nous rejoindre. Je crois que nous allons maintenant parler à Dorina. Merci beaucoup. Alors, Dorina, nous avons un aperçu très compréhensif depuis 2014 avec les opérations du FMM qui ont démarré, la coordination des opérations militaires, les commandants du FMM militaire. Je voudrais revenir à quelque chose qu'on a dit au départ, que c'est une opération de renforcer la paix plutôt que de maintien de la paix. Il y a une distinction. Alors, peut-être qu'on pourrait discuter un petit peu à savoir comment on comprend que le FMM est une opération pour la paix de la part de l'Union africaine pour la région du lac Tchad. Comment est-ce que ce FMM opère comparé à d'autres opérations de la paix? Si vous pouvez nous donner un petit peu d'historique là-dessus. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité de vous rejoindre, de rejoindre le panel. Je voudrais tout d'abord revenir à la façon que vous avez présenté le sujet, que le FMM, que aussi a été fondé pour adresser les questions de l'environnement au départ, mais en 2015, mais en fait, ça a été commencé en 1994 pour adresser la criminalité. Et comme, tout comme, tout comme les organisations de communautés régionales que nous avons vues qui ont lancé des interventions militaires, le CBLT ont des responsabilités très différentes aujourd'hui. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Les institutions qui soutiennent les opérations de maintien de la paix et pour renforcer la paix n'étaient pas en place, telles que la CDAO s'occupait du développement économique, le maintien de la paix sur le continent. Ces institutions avaient besoin d'être formées et donc le CBLT. cela devient important lorsqu'on se demande quels sont les processus, qu'est-ce qui va gouverner ces opérations de la paix. Une différence entre le FMM et d'autres programmes d'opérations de la paix, c'est qu'ils n'ont pas démarré avec un consensus régional déjà en place. Alors, tous les pays peut-être n'étaient pas d'accord à savoir quelles actions entreprendre. Par exemple, le CEDAO doit prendre toute action avec un consensus déjà en place et cela n'a pas été manifesté dans les opérations du FMM et cela a engendré ce manque de confiance que nous avons vu depuis des années entre les pays concernés, surtout entre Nigeria et le Cameroun et le Nigeria et le Tchad. Et cela a aussi affecté la réussite des opérations, des missions. Et c'est donc la différence entre une mission de la paix qui serait soutenue par tous les partis prenants, tous les pays de la région tels que certaines opérations adoptent de la paix. Le FMM est unique de même parce qu'elle chevauche deux régions. La communauté économique des pays de l'Afrique centrale aussi bien que de l'Ouest. alors il y a les pays dans ces deux régions n'ont pas toujours le même programme, on ne voit pas toujours les choses du même oeil et nous avons vu cela au cours des années et nous avons vu les conséquences de cela sur les opérations du FMM. Certains défis ou des problématiques que je pense à une organisation d'opération de la paix ad hoc telle que la FMM, les questions qu'elle soulève c'est que si ces organisations sont formées en dehors des REC, des CER, qu'est-ce qui pourrait manquer? Quelles sont les lacunes? Et je pense qu'une chose c'est qu'il n'y n'y a pas de protocole établi pour la sécurité qui aurait été peaufiné au cours des années. le protocole du maintien de la paix souvent ceci comprend certaines procédures, des interventions diplomatiques par exemple qui pourraient avoir lieu au sein avant des interventions militaires et donc c'est cette pièce-là qui manque dans ce c'est la construction ad hoc aléatoire la construction ad hoc alors les questions qui sont soulevées il faut considérer les FMM son rôle dans la région et le Nigeria par exemple comme Hedgemon il a un certain conflit dans le le récit des conflits alors que les communautés régionales économiques telles que la CEDAO peuvent avoir des discussions au niveau régional les problématiques de la sécurité aussi au sein de ces états membres la CEDAO peut peut-être aborder cela mais la FMM n'a pas pu bien gérer cela et donc l'hégémonie de la région en a souffert vu que le FMM était une opération ponctuelle il y a aussi des préoccupations en ce qui concerne la subsidiarité à savoir qui va gouverner cette architecture africaine de sécurité est-ce qu'il faut repenser la chose à savoir tout cela alors je voulais soulever ces questions qui surviennent lorsque nous nous penchons justement sur les opérations de sécurité ponctuelles merci beaucoup je pense que vous avez bien souligné que le FMM présente les lacunes dans cette architecture de vis-à-vis contrairement aux opérations aux organisations de développement économique mais à certains nous voyons dans l'émergence de ces organismes régionales alors nous sommes à court de temps alors veuillez bien maintenir vos remarques à deux ou trois minutes mais on va vous demander de nous parler de ce que vous voyons étant les défis ou des recommandations que vous aurez vis-à-vis des organisations de paix de la FMM alors peut-être Remadji vous pouvez nous parler mais peut-être éteignez votre vidéo alors est-ce que vous pensez que le FMM a bien réussi pour repousser le Boko Haram pour les apories élue à internet je m'excuse vraiment alors je pense que comme le général Salébala l'a expliqué tout à l'heure en fait la MNJTF a conduit plusieurs missions sur le terrain donc sur le terrain militaire en collaboration avec les différents secteurs ou bien des secteurs seuls dans les différents pays il a cité les grandes opérations et je pense que même si sur le terrain en fait le combat continue et le groupe semble être résilient c'est réadapté aux différentes réponses militaires qui sont proposées par les états il faut admettre que la FMM a quand même enregistré plusieurs succès consécutifs sur le terrain de ce combat asymétrique et en ce sens donc c'est une présence qui permet de contribuer à une amélioration que je dirais relative de la situation sécuritaire dans plusieurs zones autour du bassin du lac Tchad et les impacts effectifs c'est par exemple la neutralisation de plusieurs milliers de présumés membres de Boko Haram dans les différentes opérations l'arrestation de plusieurs centaines de combattants de Boko Haram dont des fois des combattants avec un haut profil mais aussi la libération en fait c'est très essentiel de beaucoup d'otages et de personnes tenues donc dans les différentes zones contrôlées par Boko Haram ainsi que la destruction aussi des camps d'entraînement des camps de fabrication de janzins explosifs etc. donc il est clair que même si sur le terrain la bataille continue la MNDTF a permis en fait d'obtenir des combats mais en plus il est aussi important de mentionner qu'aujourd'hui nous sommes à plus d'une décennie de combats et la MNDTF autant que toutes les forces en fait qui sont engagées sur les différents terrains d'opération dans la lutte contre les groupes dits terroristes qui dans le cas de Boko Haram prennent des allures plutôt de lutte contre une insurgence plutôt que contre un groupe terroriste je pense que la MNDTF clairement malgré ses résultats en fait mériterait de réviser en fait de manière très claire son approche de cette guerre et tout à l'heure certainement nous reviendrons sur les différents défis mais ça veut dire que le terrain il est ouvert et les dernières compositions que nous voyons sur le terrain avec ce groupe qui malgré ses luttes intestinales donc comme je l'ai dit malgré les difficultés au niveau du leadership parvient on a l'impression à se renouveler continuellement je pense qu'on ne va pas aujourd'hui s'attarder ou bien s'arrêter en fait aux victoires effectives que la FMM a déjà eues sur le terrain la bataille continue le combat reste ouvert je pense que les défis sont plutôt défunts en fait plutôt que de s'attarder sur ce qu'il a déjà obtenu et le général Bala tout à l'heure parlait aussi du conops de la MNDTF un des défis majeurs c'est qu'on a vu en fait que ce combat a commencé sur un terrain militaire normal c'est une question de sécurité mais les autres effectifs sur le terrain et ça aussi c'est un défi majeur qu'il est important en fait de souligner aujourd'hui dans ce genre de combat je pense que l'alliance avec les communautés est quelque chose de très important et je pense que aujourd'hui si l'on parvient pas capitaliser sur les différentes grandes victoires des MNDTF c'est aussi parce que souvent on a l'impression que des terrains sont gagnés et ces terrains sont ensuite perdus à nouveau ces terrains sont regagnés et perdus à nouveau et ça c'est une difficulté en fait majeure dans cette lutte et qui fait que la protection des civils semble aujourd'hui être quand même un des maillons faibles assez clairs du combat de la MNDTF malgré ses victoires militaires voilà je crois que vous avez noté comment la FMM a eu certaines réussites pour endiguer Boko Haram surtout en 2015 quand le combat était à son pire et quand la coopération régionale à ce moment-là a été essentielle pour contrer la menace mais bien sûr il y a eu beaucoup de difficultés par rapport à ceci alors Général Bala étant donné les commentaires de Remajdi que pensez-vous devrait être fait pour s'assurer que les opérations de la FMM continuent d'une manière durable pour les efforts de stabilisation de la région du bassin du lac Tchad vous avez trois minutes vous êtes en sourdine général est-ce que vous pouvez allumer votre micro désolé les solutions sont intrinsèques à renforcement des efforts diplomatiques de la part des états de la FMM et le renforcement des opportunités bilatérales des partenaires pour le bénéfice de tous tout cela est pour comprendre que le mécanisme de la FMM pour la paix et la stabilité dans la région du bassin de l'Axad est pour le bien de tous les états et la sécurité des populations de tous les états et donc le mécanisme pour l'utilisation équitable des ressources et de la terre autour du lac et pour fournir la sécurité aux populations dans cette région et donc cela dit il est important de s'adresser au point dont j'ai parlé auparavant qu'il doit y avoir un meilleur contrôle politique mieux coordonné et on doit renforcer le contrôle politique des forces il devrait y avoir un plus grand engagement pour les mécanismes de financement pour donner les ressources pour les opérations et cela atténuerait le fardeau pour les états membres et atténuerait les pressions sur la plupart des financements proviennent du Nigeria actuellement les stratégies de partenariat de l'Union européenne les mécanismes de financement l'Union européenne devrait continuer à lever les fonds et à suivre la mise en oeuvre des politiques et des bonnes pratiques mises en oeuvre par la force multinationale la FMM aura besoin de ses appuis logistiques de ses propres ressources de renseignement pour effectuer ces opérations d'une manière efficace et nous devons aussi il y a aussi bien sûr les opérations humanitaires et le déplacement des personnes déplacées et donc ce besoin de protéger les civils le commandant de la force devrait avoir plus d'autorité sur les commandements sectoriels le niveau stratégique et opérationnel du leadership de la FMM doit avoir de l'importance comme dans les missions de l'ONU et donc l'affectation des commandants sont actuellement seulement un caprice exprimé par les nations qui font partie de la FMM la force jusqu'à maintenant a eu 7 commandants le plus récent avant celui qui est actuellement en position et a seulement eu son poste pendant 6 mois donc les partenaires internationaux doivent être plus réalistes et ne doivent pas discriminer dans leurs relations avec les États membres à propos de comment les RTR sont servis pendant ces opérations dernièrement la force devrait avoir des liens stratégiques à tous les autres mécanismes militaires dans la région du Sahel donc le G5 Sahel l'opération Barkhane qui se transforme en opération Takuba et toutes les autres missions tous les autres cadres de l'ONU Merci Général Bala c'est en effet des recommandations concrètes et excellentes une chose qui m'a frappé c'est la recommandation que la FMM devrait ressembler un peu plus aux opérations de maintien de la paix traditionnelle et que l'Union africaine ait plus de contrôle sur les financements et donc c'est vraiment des recommandations intéressantes et une bonne opportunité pour donner la parole à Dorina alors que pensez-vous en tant qu'experte sur le maintien de la paix que pensez-vous quelles sont les leçons les enseignements tirés à partir de ceci est-ce que vous êtes d'accord avec le général comment est-ce que la FMM ou comment est-ce que les autres acteurs de la paix et de la sécurité peuvent apprendre des leçons à partir de l'expérience de la FMM et donc comment intégrer ces expériences dans l'architecture de la paix et de la stabilité comment est-ce qu'on peut améliorer aussi les opérations de la FMM alors je veux souligner trois leçons d'abord les communautés régionales économiques ne sont peut-être pas assez flexibles pour s'adresser aux problèmes mais elles offrent quand même des institutions qui sont importantes alors comment est-ce qu'on les intègre comment est-ce qu'on intègre en fait les opérations ponctuelles de maintien de la paix au sein des CER des communautés économiques régionales donc au lieu de penser à ces institutions comment est-ce qu'on peut les intégrer au sein des communautés économiques régionales et au sein des protocoles pour que ces protocoles puissent s'appliquer en fait à ces arrangements ponctuels parce qu'il y a des bénéfices à tirer de ceci la deuxième leçon c'est que peut-être que le principe de la subsidiarité ne fonctionne pas quand on parle d'un état hégémonique ou d'un état membre significatif alors quand les CER les CER peuvent apprendre des choses à partir de ces arrangements ponctuels je pense qu'il peut y avoir en fait des échanges alors on a ces opérations de maintien de la paix ponctuelle qui prennent place parce que les CER etc. n'ont pas pu faire la riposte aux menaces sécuritaires et dernièrement je voudrais renforcer le fait que les réformes en cours pour sécuriser les financements pour ces opérations obtenir les financements de dépendre d'un état membre qui veut bien financer une opération veut dire qu'il y aura les problèmes qu'on a vu avec ces arrangements ponctuels alors comment est-ce que l'union africaine peut accomplir ses objectifs d'avoir un certain niveau d'indépendance par rapport au financement de ces opérations de renforcement de la paix merci c'est de très bonnes recommandations en effet et donc Dan alors c'est votre tour vous avez été un grand observateur de la gestion des conflits et du terrorisme en Afrique et les efforts qui ont été faits pour exporter associés alors si vous pouvez nous parler de ce qui vous a frappé après avoir écouté nos trois experts quelles sont les leçons clés apprises à partir de la FMM pour gérer les conflits et la stabilisation en Afrique alors merci Nate et merci à nos panélistes pour vraiment des remarques très exhaustives et très détaillées à propos de la FMM ses défis son développement son origine je vais peiner un petit peu arriver à une synthèse de ce qui a été dit par les trois panélistes mais ce qui m'a vraiment frappé par rapport aux défis et aux opportunités c'est que d'abord la coordination à travers la région du bassin du lac Tchad la coordination entre les états membres comme l'a dit le général Bala la coopération politique et militaire et il est évident que la FMM échoue ou réussit à cause de ses états membres donc le succès des forces armées au début que ce soit les forces armées nigériennes nigériennes ou camerouniennes c'est là vont vraiment renforcer les efforts de la FMM mais d'un autre côté si vous avez des problèmes de communication si vous avez une certaine concurrence de priorité entre ces états membres c'est une faiblesse alors il faut établir les mécanismes pour coordonner entre ces différents pays pour établir des objectifs partagés pour identifier une stratégie qui sera efficace à travers la région entière et le deuxième point la deuxième leçon que j'ai tirée des remarques de nos panélistes c'est que à cause des initiatives ponctuelles de sécurité sont ponctuelles en fait parce qu'elles répondent ce sont des ripostes à des évolutions de crise ils n'ont pas le cadre institutionnel qui fournirait ce genre de coordination et le genre de planification stratégique et d'efforts de prévision pour cette coopération donc c'est quelque chose que comme l'a dit Dorine Dorina il y a ce manque de protocole de paix et de sécurité à travers la FMM les états membres et donc le défi de pouvoir en fait impliquer les partenaires régionaux alors quelle serait la meilleure approche est-ce que c'est le protocole de la CDAO quels seraient les impacts pour les états qui font partie de la CEAC et cela peut avoir à faire avec certaines concurrences mais il y a aussi bien sûr le point à propos du niveau de contrôle il y a un manque de transparence et il y a un manque de processus institutionnel pour le commandement le contrôle de la FMM par exemple le point qui l'a soulevé de sept commandants sur trois à quatre ans alors sans un processus pour établir ce commandement pour établir comment ces commandements vont fonctionner les choses deviennent plus compliquées et difficile d'établir le genre de coordination qui pourraient aider à continuer à appliquer la pression contre les menaces des insurgés des groupes des insurrections et un autre point qui ressort de nos recherches au César sur la région c'est que la FMM est à la base en fait quelque chose qui a été créé à cause d'une situation qui évoluait très rapidement l'évolution de Boko Haram devenant une menace importante à l'époque et donc ce conflit a évolué d'une manière tellement rapide et la FMM doit répondre à tout ceci et ce qu'on voit actuellement c'est en fait un point tournant un point pivot on voit en fait la dynamique derrière en fait Boko Haram et l'état islamique en Afrique de l'Ouest a un peu été perdu on voit en fait beaucoup plus de gens quittant Boko Haram qu'auparavant je crois que 2000 Remadji je crois a noté que plus de 2000 combattants de Boko Haram ont quitté leur rang mais on voit d'un autre côté que les morts à cause de ce conflit restent quand même élevés comme dans d'autres théâtres d'opérations d'autres insurrections et donc c'est une situation très fluide et donc un plus grand défi pour la FMM et peut-être même une opportunité c'est que ce n'est pas seulement un acteur ponctuel régionaux qui rassemble ces différentes forces et qui devrait bien sûr avoir cette coordination dont on a parlé mais ceci présente une opportunité de peut-être commencer à établir des connaissances institutionnelles à propos de ce théâtre d'opération alors quand on parle des gens qui ont quitté les rangs de Boko Haram on voit que c'est dans certaines parties du Nigeria et au nord du Cameroun mais alors le conflit et les tactiques qui devraient être déployées là sont très différentes des tactiques qui devraient être utilisées sur les îles du lac Tchad parce que le contexte là-bas est très différent et donc la FMM a le potentiel je pense de fonctionner en tant qu'entité qui rassemble toutes ces connaissances pour identifier quelles différentes tactiques devraient être déployées dans différentes zones et je pense que le général Bala a parlé de l'opération tchadienne après l'attaque sur l'attaque contre la base de Burma et donc ça a été un effort mené par les Tchadiens et on a entendu parler et donc il y a eu des efforts de la part des forces tchadiennes pour coordonner ces efforts avec la FMM et donc je pense que dans une telle opération qui est basée sur la capacité des forces tchadiennes de se mobiliser rapidement de poursuivre la menace et je pense qu'il est difficile de se dire que les forces nigérianes etc. pourraient réagir aussi rapidement et coordonner avec les forces tchadiennes mais il est possible que la FMM pourrait accomplir ceci et donc les États membres pourraient en fait avoir ce but partagé de créer une FMM qui pourrait agir en tant que partenariat de ce genre et donc la question fondamentale qui relie ces différents défis c'est la question à propos de la viabilité à long terme de la longévité de la FMM on voit le conflit évoluer et changer et donc et le et donc si que va devenir la FMM au fil de ces efforts et comment va-t-elle continuer à confronter ces menaces et quand cette menace change comment vont-ils s'adapter on doit vraiment y réfléchir et donc cela revient à ce que Dorina a dit comment intégrer tout cela dans l'architecture régionale alors ce sont des questions importantes à considérer aujourd'hui pour pouvoir mieux résoudre ces conflits dans l'avenir je vais m'en arrêter là et attendre les questions réponses des panélistes merveilleux une belle opportunité merci beaucoup c'était un très bon sommaire des réactions de la situation des réussites du FMM dans la coordination transfrontalière dans les combats les défis auxquels fait face la FMM et quelles autres organisations telles que la CDAO quelles font les autres organisations concernant cette architecture tout premièrement on a un invité très distingué c'est le général Akei Ibrahim qui est le commandant du FMM général Ibrahim avez-vous des questions des commentaires des réactions que vous voudriez partager de votre perspective en tant que commandant de la FMM quelles sont vos idées vos perspectives je pense que vous pouvez si vous voulez bien allumer votre micro et peut-être votre vidéo aussi pour adresser les participants Merci Bien Merci beaucoup Nathanael de cette opportunité que vous me donnez J'apprécie beaucoup les intervenants qui ont parlé J'ai eu des nouvelles connaissances en ce qui concerne la FMM Avant de faire mes commentaires je voudrais reconnaître le général Bala qui était mon instructeur à l'académie militaire au Nigeria il y a de nombreuses années en l'écoutant je me suis dit comment moi je peux contribuer davantage parce que comment qu'est-ce que parce qu'il a si bien parlé qu'est-ce que je peux ajouter à cela mais je voudrais dire que nous avons eu des mises à jour depuis que le général Bala s'est penché sur la FMM par exemple nous avons maintenant des renseignements qui proviennent des Américains des Français nous avons le centre de coordination et de liaison qui travaille avec nous lorsque nous avons nos réunions le lundi nos briefings ils partagent leurs renseignements et aussi depuis un mois il y a un mois j'ai visité le siège de Bakhan nous avons eu des discussions avec le commandant majeur général Macron et puis je pense que nous avons donc vu des choses sur le terrain et une petite correction concernant les opérations Amnifatak ce sont des opérations gérées par la FMM et nous avons eu des contributions importantes des forces tchadiennes et des forces frontalières alors en travaillant tous ensemble avec l'opération de Goma il y avait donc la FMM qui a été clé dans tout cela mais je voulais juste ajouter comme il a été dit que le mandat de la FMM de mettre fin de Boko Haram dans le bassin du lac Chad pour que les activités humanitaires puissent reprendre dans la région mais nous pouvons mieux faire je suis d'accord avec le général Balak il faut savoir comment le leadership politique peut mieux soutenir les problèmes de la soutenir la FMM pour qu'il puisse bien remplir son mandat au mois de juin de cette année-ci environ 6 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays au Niger ont pu retourner au village de Pawa et en août de cette année-ci d'autres personnes à Kawa à Bagam ont pu au sein de cette région du bassin de l'Aksha d'autres personnes ont pu retourner chez eux dans leur village grâce aux efforts de la FMM on a encore beaucoup de terrain à faire mais si quelqu'un me demandait quels sont les défis de la FMM je dirais que cela comprend tout ce qui a été dit merci beaucoup général nous sommes ravis de vous avoir avec nous de la part de Nigeria comment est-ce que la FMM déploie la technologie au sein des opérations par exemple la technologie de satellite des drones pour les commandes contrôles et aussi des programmes kinétiques en place alors la question que fait la FMM pour soutenir les efforts de reconstruction voilà de très bonnes questions nous allons commencer donc avec ces deux questions et puis nous allons terminer alors général Bala la question concernant la technologie nous allons d'abord poser la question à nos participants militaires pour répondre à cette question alors général Bala et puis majeur général si vous voulez aussi répondre à cette question je pense que je vais donner cette question au général Ibrahim je vais néanmoins dire tout simplement comme je l'ai dit dans la présentation le soutien de l'union africaine est à la base des renseignements et l'union européenne pour renforcer la FMM cela nous l'avons vu en 2020 parce qu'ils nous ont promis de renforcer les efforts du FMM avec davantage de communication de formation pour les opérations qui ont été entrepris et donc mais je pense que le général Ibrahim va pouvoir donner plus d'informations concernant les réalités sur le terrain de la technologie utilisée alors général si vous pouvez nous parler un petit peu des technologies utilisées pour soutenir vos opérations merci beaucoup encore une fois peut-être j'ai oublié de mentionner nous avons un soutien qui va bientôt nous arriver très bientôt de la part de l'union européenne ce soutien est une va fournir des renseignements des RSA 24 heures sur 24 pour les commandants cela nous pensons recevoir cela dans les deux mois à venir et une fois que nous allons recevoir cela ça va vraiment nous donner une avance technologique où nous avons les yeux dans le ciel où nous pouvons beaucoup mieux surveiller les activités des insurgents il y a aussi la question des drones nous avons des drones mais les drones que nous avons ne sont pas des drones de haute capacité alors encore une fois l'Union européenne va nous en fournir et nous en ont promis des drones qui ont les capacités de 20 à 30 kilomètres et qui peuvent opérer et le jour et la nuit et voilà les choses qui ont été mis en place des choses qui ont été mises en place pour assurer que nous ayons la technologie nécessaire pour soutenir nos opérations et puis on a le soutien de l'Union européenne qui va donner à chaque secteur des bateaux d'eux-mêmes une soixantaine de bateaux qui vont nous soutenir d'eux-mêmes parce que nous parlons du lac Tchad donc il est très important d'avoir des patrouilles sur les eaux aussi merci beaucoup merci beaucoup nous avons donc des questions qui nous arrivent je vais les lire et puis je vais donner à chacun des panélistes encore une opportunité de faire un commentaire pour conclure la séance d'aujourd'hui alors une question à savoir la FMM les efforts de stabilisation dans le Sahel autre question par quelle stratégie est-ce que la FMM est en place pour soutenir les victimes dans la population et comment protéger la population la plus vulnérable il sait bien est-ce que les défis sécuritaires humanitaires sont adressés dans tout cela dans les communautés que gère la FMM alors comment aussi est-ce que la FMM va approcher d'autres conflits dans la région et cela a été indiqué par le général comme faisant partie de la mission de la FMM vis-à-vis des communautés comment les efforts de reconstruction de réintégrer les membres les anciens membres les anciens compatents et membres du Boko Haram des insurgents alors si on voilà des questions que vous pouvez répondre et puis d'autres questions tout d'abord la durabilité du financement du FMM il y a le G5 Sahel d'autres missions alors est-ce que la FMM a une approche pour maintenir le financement de leurs efforts en tant qu'opération de maintien de la paix pour l'avenir et puis finalement encore une question pensez-vous que le fait que chaque État participant à la FMM occupe un secteur de défense dont peut rendre efficace la lutte contre Boko Haram donc est-ce qu'une approche qui donne chaque État responsabilité pour un secteur rende l'opération plus efficace c'est la question nous allons passer à nos panélistes maintenant Dorina on va commencer avec vous ensuite Amadji et ensuite on va conclure avec vous Général Bala et merci je pense je veux me focaliser sur la question à propos du manque de confiance entre les pays et ça c'est très important parce que ça a à voir avec mes points précédents à propos du fait qu'il faut rassembler ces arrangements ponctuels sous l'ombrelle des communautés économiques régionales parce que je pense que ce manque de confiance qui perdure est l'un des éléments les plus négatifs à propos de ces arrangements ponctuels et donc de les rassembler sous l'ombrelle des protocoles déjà existants de paix et de sécurité est important alors voilà merci oui c'est un très bon point à soulever Ramadji je ne sais pas si vous êtes encore là mais si si vous êtes encore là vous pouvez nous parler des questions la question tout en français parce que je suppose que ça me va plus la question des secteurs je pense que c'est pour moi c'est à double tranchant déployer donc chaque pays ou bien spécialiser les secteurs selon les pays peut avoir un avantage c'est que chacun connaît mieux son terrain que n'importe quelle autre force qui pourrait venir d'un pays voisin etc mais la seule condition pour que cela soit efficace c'est que la collaboration ensuite soit effective que les différents secteurs ne soient pas limités mais la possibilité avec la permission des uns des autres d'avoir des opérations de poursuite de ratissage au-delà des frontières donc la rapidité de ces mécanismes de collaboration pourrait rendre le système plus efficace mais sinon voilà la deuxième question c'est la question des retournés des gens qui repartent dans leur secteur on a insisté beaucoup on a beaucoup insisté sur la question de la protection des civils et justement il est nécessaire à un moment que les populations puissent répartir en fait dans leur zone parce que c'est le seul moyen d'assurer leur résilience au-delà de l'aide humanitaire qui est limitée en termes de temporalité etc. Mais on a vu par exemple à Barwa que c'est justement les populations retournées qui ont été ciblées par Boko Haram donc heureusement cette attaque a reçu une réponse forte mais donc le retour des populations dans leur zone d'origine ne peut être possible et faisable et raisonnable simplement que si justement la protection des civils dans les différentes zones où ces populations retournent est effective et cela va au-delà de la simple protection des civils mais cela ça compte si vous voulez de tous les paquets de la stabilisation qui est en d'autres termes simplement le retour de l'État dans les zones qui ont été laissées aux mains en fait des groupes terroristes et des groupes armés donc les deux choses vont ensemble et ceci ici insiste et met l'accent sur le rôle de la MNJTF donc comme non pas seulement un outil militaire mais comme un véritable outil de stabilisation et il faudrait travailler à ce que cela soit effectif sur le terrain sinon ça ne sert à rien de ramener les populations les exposer à Boko Haram simplement c'est très important et la dernière chose je suis désolé d'aller plus loin c'est que la question du G5 Sahel il faut faire attention à cette question parce qu'on a parlé de la FMM comme une force relativement spéciale comparée à une force du G5 Sahel à cause justement de son origine qui est plus endogène qu'une initiative comme le G5 Sahel qui a été poussée justement de l'extérieur et de manière très forte par la France d'abord donc moi je pense que l'origine des différents acteurs qui ont poussé les différentes forces en fait font leur succès auprès de Bayer au niveau international ou ne le font pas mais jusqu'ici je pense que les états de la sous-région notamment de Nigeria ont fait des efforts immense en fait pour soutenir cette force il y a un début en fait de sympathie de la communauté internationale mais comparé aux autres forces justement la FMM est quand même le parent pauvre en fait et ça c'est quelque chose comme le général Balal a dit pour lequel il faudra travailler au niveau diplomatique et au niveau politique à l'international voilà je m'arrête là merci Alain thank you very much Dan over to you merci Dan vous avez la parole je vais essayer d'être bref parce que je veux m'assurer que nous ayons assez de temps pour nos collègues en uniforme de parler d'intervenir je voulais parler de la réhabilitation et de la stabilisation dans l'avenir de la FMM je pense que ceci est vraiment le plus grand défi qui fait face à la FMM actuellement c'est que va-t-on faire après ceci alors il y a des précédents établis par rapport à la stabilisation la protection des civils est évidemment essentielle de respecter l'état de droit les droits humains c'est important pour la réhabilitation des militants bien sûr mais pendant que les gouvernements nationaux commencent ce processus de réhabilitation il est essentiel que ces processus soient transparents qu'ils intègrent des aspects des éléments de justice et qu'ils soient centrés sur les citoyens et qu'ils soient faits d'une manière humaine la FMM aura peut-être un rôle à jouer au sein de ceci mais ce n'est pas forcément quelque chose qui a été vraiment établi jusqu'à maintenant et ça en revient à ce défi de ne pas avoir une fondation institutionnelle établie pour cette force et donc il faut établir le cadre au sein desquels la force sera utilisée à l'avenir et ce sera très important c'est vraiment la prochaine évolution dans ce conflit et donc on doit vraiment je pense y réfléchir et peut-être que l'union africaine et les CER ont un rôle à jouer dans ceci ils peuvent utiliser les enseignements tirés d'autres conflits et les appliquer au contexte du bassin du lac Tchad et donc je pense que d'utiliser ces expériences pourrait être très utile pour la FMM et ses états membres Merci Général Bala une minute ou deux s'il vous plaît et ensuite je vais donner la parole au Général Ibrahim pour terminer je pense qu'il est important qu'il ait le dernier mot pour le Général Ibrahim mais Général Salah entre temps Bala j'oublie d'allumer mon micro oui il est important comme l'a dit Daniel de parler de cet avenir de la FMM je pense que cette force est là à long terme parce que les efforts de contre-exurrection de l'armée de nous c'est un travail de longue haleine et donc les insurrections la stabilisation les tâches de résilience de récupération tout ceci a des implications à très long terme regardez l'OTAN l'OTAN a débuté en tant que force pour contrecarrer l'autre idéologie dans ce cas-ci c'est mais malgré ceci enfin bon le communisme se défendrait mais l'OTAN reste pertinente et donc ceci nous montre l'importance des outils politiques dans les relations internationales et les États du pouvoir de l'État économique etc. poussent la politique et c'est très important et quand on parle du bassin du lac Tchad on voit qu'il y a tellement de stratégies qui existent qui ne sont pas coordonnées malgré les efforts de l'Union africaine et la CBLT bon par exemple il y a un plan au Nigeria pour la stabilisation et la reconstruction de la région il y a aussi la politique elle-même de la CBLT il y a les différents partenaires internationaux qui ont leur propre stratégie il y a les gouverneurs du bassin du lac Tchad qui ont leur propre point de vue et donc c'est vraiment quelque chose qu'on doit examiner dans nos efforts de gérer cette situation et la situation des différents États membres et leur stratégie leur politique et donc la FMM se retrouve au milieu de tout cela donc à long terme je pense qu'on doit vraiment rester focalisé parce que ce qu'on a dit les forces les menaces militaires sont résilientes et donc on doit continuer à penser à éviter d'arriver à une militarisation de la région à long terme comme on l'a vu l'OTAN perdure mais n'est pas constamment impliqué dans la vie des citoyens et on doit garder ceci à l'esprit oui des points très importants en effet alors nous sommes au-delà de l'heure mais je pense qu'il est temps d'entendre les remarques du général Ibrahim pour conclure cette session il est clair de la part de la part de nos panélistes que malgré des défis la FMM a beaucoup contribué à la paix et à la sécurité dans le bassin du lac Tchad et va continuer à y contribuer à l'avenir parce que c'est en fait le total des efforts des pays et des forces armées des pays dans la région alors général Ibrahim si vous pouvez conclure notre webinaire avec vos réactions vos remarques merci beaucoup sur la question alors si on peut aller au-delà traverser les frontières par exemple la zone de responsabilité de la FMM c'est le bassin la région du bassin du lac Tchad et cela couvre les pays du Nigeria du Cameroun du Niger et du Tchad et donc nous avons ce mandat nous pouvons traverser donc les frontières dans cette région alors la problématique de si on coordonne avec les organisations humanitaires oui on le fait on sait qu'on ne va pas faire de progrès si la population locale n'est pas satisfaite s'ils ont encore des problèmes alors on coordonne avec les programmes de l'ONU les programmes locaux récemment on a fait certains efforts avec des organisations médicales au Tchad et aussi au Niger on a coordonné avec les organisations humanitaires et les autorités locales et cela a bien réussi et dernièrement et aussi sur la reddition des terroristes de Boko Haram actuellement la FMM a à peu près 3000 personnes en détention qui sont soit des combattants ou des membres de familles de combattants de Boko Haram et donc pour la rééducation la réhabilitation de ces éléments chaque pays a sa propre manière de mener ses efforts et je pense qu'on doit réfléchir à ceci certains pays ne pensent pas que ceci est utile alors dernièrement je dois dire que c'est un grand privilège d'avoir participé à ce webinaire j'espère qu'on obtiendra plus d'équipements plus de renforcement de capacité et qu'il y aura un plus grand appui politique pour la FMM merci beaucoup alors merci général et merci à tous nos panélistes pour vraiment un webinaire excellent alors pensez à nous rejoindre pour le prochain webinaire dans cette série où on va parler des succès des enseignements tirés pour les efforts contre l'armée de résistance du Seigneur et j'espère que tout le monde aura une bonne journée et je vous remercie de la part du César merci 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 merci